Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Didier Monod, bonjour. Bonjour. Didier, vous êtes le président de l'association Orquoise Plongée qui est un club de plongée sous-marine situé à Mency. Vous proposez des entraînements en piscine aux personnes qui veulent se former à la discipline et vos activités concernent la plongée scaphandre et la plongée libre. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer la différence entre les deux ? Alors, la plongée scaphandre va se réaliser avec du matériel, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un scaphandre. Le scaphandre, c'est une bouteille de plongée accrochée sur un gilet qu'on a sur son dos avec un système respiratoire autonome qui va nous permettre d'évoluer sous l'eau et de respirer, je dirais, tranquillement puisqu'on respire de l'air à la pression où on se trouve. La plongée libre, quant à elle, je dirais, c'est l'apnéiste, c'est le grand bleu, voilà. Et donc, c'est des gens qui vont travailler leur respiration, leur résidence aquatique pour, je dirais, prendre du plaisir dans et sous l'eau. C'est d'abord du plaisir qu'on est venu chercher. Vous êtes à la fois le président du club orquoise, mais également un encadrant pour la section de plongée scaphandre. Comment ça se passe, un entraînement de plongée scaphandre ? Alors, ça se passe bien d'abord. On va, alors, il y a plusieurs niveaux, les plongeurs sont répartis en différents niveaux chez nous, comme dans tous les clubs, entre les débutants, les gens un peu confirmés et les gens qui vont faire effectivement des niveaux supérieurs. On va déjà donner des informations sur la sécurité, parce qu'on veut prendre du plaisir, mais on veut le faire en toute sécurité. Et le monde sous-marin, c'est pas le nôtre. Donc, on a besoin d'avoir certaines règles, mais bon, on va les acquérir progressivement. Donc, on va recevoir les gens, on va les briefer, on les remet par petits groupes de même niveau, de façon à pouvoir leur dispenser un enseignement leur permettant d'aller après voir les petits poissons, respecter le milieu, parce que ça, c'est très, très important de respecter le milieu aquatique. Donc, on va avoir des bouteilles et on va pratiquer en piscine pour donner les premiers gestes, les premiers réflexes et la notion, je dirais, d'aisance sous l'eau, parce qu'il faut y aller gentiment, progressivement. Il ne faut pas se faire mal et il ne faut pas faire mal à l'environnement. Donc, c'est, voilà, on va dire de la sophrologie sous-marine. Est-ce que c'est le même entraînement pour la plongée en apnée ou c'est différent ? Alors, oui, bien sûr, c'est différent parce qu'autant on va avoir la partie scaphandre et on va apprendre aux personnes à utiliser le scaphandre, mais à un moment donné, physiquement, il faut effectivement aussi avoir, je dirais, des réflexes compatibles avec le milieu sous-marin. Les apnéistes, dans ce domaine-là, poussent le travail un petit peu plus loin que nous, dans le sens où ils vont travailler la respiration, on va souvent avoir des séances de relaxation avant même de se mettre à l'eau, de façon à pouvoir se détendre, se relaxer. Beaucoup de choses se passent dans la tête et il est important qu'on essaye, je dirais, de se calmer, de se reposer. Il y a toute une notion de bien-être sous l'eau et de sérénité. Et je pense que le stress et tout ça, ça ne va pas avec la pratique de la plongée sous-marine dans tous les cas. On va dans un monde, un autre monde. Et c'est le plaisir qu'on y prend d'ailleurs. Vous proposez des entraînements à des personnes parfois amateurs, mais on peut également être plongeur professionnel. Comment on le devient ? Est-ce qu'il y a des formations à passer pour devenir plongeur professionnel ? Alors, oui. Nous, dans le cadre de l'association, nous restons strictement dans la plongée loisir. Nous dépendons de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Et donc, nous pratiquons dans ce cadre-là. La plongée professionnelle, ce sont des plongeurs qui ont suivi des formations spécifiques. Il y a l'INPI à Marseille, etc., qui sont des instituts de formation à la plongée professionnelle. On va utiliser, et les gens vont utiliser le scaphandre de manière un petit peu différente de nous, travailler beaucoup avec de la plongée, ce qu'on appelle la plongée en argilée. C'est-à-dire qu'en réalité, l'air qu'ils vont respirer ou le mélange air-oxygène qu'ils vont respirer viendra de la surface. Ils vont avoir des blocs de secours sur leur dos. Mais voilà, donc c'est tout un autre apprentissage. C'est une formation, c'est un métier spécifique, d'ailleurs. Et nous, nous sommes juste dans le plaisir de faire découvrir aux gens la pratique de la plongée, de façon à ce qu'ils puissent après s'intégrer dans les clubs sportifs de bord de mer ou lors de leurs vacances, pour aller partager, voir les poissons, aller voir les phoques, les baleines, etc. Enfin, il y a mille façons de se faire plaisir sous vous. Alors, vous pratiquez donc la plongée par plaisir, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est difficile, la plongée sous-marine ? Alors... Pour quelqu'un qui commence ? Non, non, du tout. Ça n'est pas difficile du tout. J'ai commencé la plongée un peu tard, moi aussi. J'ai dû commencer, j'avais une quarantaine d'années. C'est pas difficile et il faut la pratiquer au niveau où on se trouve. C'est-à-dire qu'on va aller progressivement. On va aller à faible profondeur. Il faut savoir quand même que quand on va dans un milieu marin, la faune, 90% de la faune sous-marine se trouve entre 0 et 12 mètres. Donc la majorité des végétaux, des animaux, etc. se trouve là. Alors effectivement, il n'y a pas toujours les très gros poissons, mais il y a une multitude de choses à observer, de vie sous-marine, etc. Donc on peut se faire plaisir à très faible profondeur. On peut après faire des sorties. Il y a des endroits, par exemple en mer Rouge ou autre, où il y a des zones coralliennes très peu profondes, permettant, disons, des plongeurs débutants, de se faire plaisir d'aller plonger dans un aquarium. On va apprendre aux gens à respecter le milieu dans lequel ils sont, surtout ne pas toucher les animaux ou les coraux, ou les choses comme ça, d'être soi-même totalement en apesanteur, c'est-à-dire qu'on va se tenir au-dessus. On va surtout déjà ni toucher, ni prélever quoi que ce soit. Et le but, c'est de sortir d'un lieu sans avoir laissé, bien entendu, aucune trace de notre passage, de façon à ce que d'autres plongeurs se fassent plaisir également. Donc c'est ça, c'est ce plaisir-là d'aller tranquillement. Donc on va mettre la formation en adéquation avec les profondeurs qu'on veut atteindre. Effectivement, quand on va acquérir une maîtrise, une meilleure maîtrise de la pratique, on va pouvoir aller un petit peu plus loin pour aller voir soit des animaux plus gros, soit des sites spécifiques. Il y a des gens qui aiment les épaves. Fascinés. Oui, c'est une passion, mais tout le monde peut trouver quelque chose. Vous pouvez trouver pour aller faire de la photo sous-marine. Il y a des gens qui sont passionnés de photo sous-marine. Vous allez simplement de la contemplation. Puis vous avez aussi le bien-être d'avoir l'apesanteur à pas cher. Parce que des gens vont dans la Lune ou en orbite autour de la Terre pour avoir l'apesanteur. Nous, on l'a. Et on l'a sous l'eau. On se déplace en 3D. Et c'est aussi une très réglable sensation. Avec plus de 400 clubs, l'Île-de-France est le premier foyer de plongée sous-marine en France. Pourtant, la région n'est pas proche de la mer. Comment vous expliquez qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par cette pratique ? Alors, l'explication, c'est qu'on a une très grande concentration de population. Et de ce fait, beaucoup de gens qui voyagent et qui partent en vacances et qui font de la plongée. C'est vrai que la région parisienne, je crois qu'ils ont 450 clubs en région parisienne. Dans le département, dans le 91, je crois qu'on a une cinquantaine de clubs. Et c'est le plus gros tissu de France au niveau concentration de plongée. Alors, vous avez des gens qui pratiquent au sein d'associations, comme orquoises. Et puis, vous avez des gens qui vont pratiquer la plongée uniquement en vacances lors d'un séjour au bord de la mer, etc., vont s'inscrire sur un club, vont faire deux, trois plongées, quatre, cinq plongées. Et puis, voilà, on ne les reverra pas dans le circuit associatif. Mais là, au niveau de la fédération, elle regroupe effectivement 450 clubs. Donc, c'est autour de piscines. Donc, beaucoup de piscines ont des structures associatives pour pratiquer la plongée et l'apnée. Vous avez aussi des disciplines que nous n'avons pas, mais la plongée sportive en piscine, etc., qui sont d'autres activités, qui existent dans d'autres clubs aussi, parce que pour avoir ces activités-là, il faut aussi l'encadrement, parce qu'il faut savoir qu'on est tous des bénévoles, donc c'est du temps. Et puis, il faut avoir la capacité d'accueillir correctement et de former correctement les gens. si on n'est pas en mesure ou si on n'a pas l'encadrement adéquat, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais c'est ce tissu qui est très important en région parisienne, c'est que cette population énorme amène beaucoup de plongeurs. Alors, on plonge en piscine, on va faire des formations de base initiales, on va faire un peu d'entraînement, et puis après, on va aller dans des fosses artificielles pour parfaire la formation, comme la fosse UCPA à Villeneuve-la-Garenne, où on a donc des puits qui sont un peu plus profonds, qui font 5, 10 et 20 mètres. Et là, on va aller travailler un peu plus la technique, de façon à ce que, quand le plongeur va se retrouver en milieu naturel, il pourra évoluer en toute sécurité et avec une aisance maximum, on va dire. On va essayer de faire comme ça. Merci beaucoup, Didier Monod, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Orquoise Plongée, qui est située à Menci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.